Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils sont... vraiment très grands Ils vont rien te faire C'est quoi ces bruits ? Ils sont malades ? Ils se dégagent les naseaux Allez, on doit y aller Une amulette ? Maman, on avait donné une À moi aussi Quelqu'un a dû la perdre, on peut la prendre, je pense Elle pourrait nous aider On sera protégés comme ça Oh, des pommes ? Hugo, c'est pas le moment Mais... ne touche pas ! Tout est pourri Mais j'ai faim Comment tu peux penser à manger ? Je vois de la fumée Il doit y avoir du monde S'il vous plaît Attendez Madame ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Elles ont eu peur S'il vous plaît Je suis la fille du seigneur Robert de Rune Nous avons été attaqués Nous avons besoin d'aide S'il vous plaît Il fait froid Il y a quelqu'un ? Je suis avec mon petit frère Il y a eu une attaque au domaine de Rune Aidez-nous par le métier On est mouillés et on a faim Mais qu'est-ce qui se passe ici ? S'il vous plaît Quelqu'un pourrait nous aider ? Allez-vous-en On veut pas de vous ici Mais je... je suis la fille de votre seigneur C'est pas vrai Il se cache On a trop attendu Il faut qu'on parte d'ici, je te dis Et pour aller où ? Il y a quelqu'un ? On perdra plus tard, quand ça ira mieux On sera mort avant que les choses aillent mieux Ça suffit Je veux plus en parler Oh regarde, des dessins sur les portes Reviens Ça veut dire qu'il y a des gens malades dans ces maisons Ne touche à rien Ils ont pas le droit de sortir C'est plus grave que ça Ça veut dire qu'on peut attraper leur maladie Alors arrête de courir partout Oui, partout Il y a eu un feu Ils ont brûlé tous les meubles Le village est contaminé C'est pour ça qu'il se cache Oh, ça semble à viande grillée C'est une fête ? Ça ressemble pas à une fête Oh mon dieu Hé, je vous en supplie Aidez-moi Regardez qui voilà C'est le reste de la bande Quoi ? Non Attendez, nous sommes à la recherche de quelqu'un Eh ben vous l'avez trouvé C'est votre musique infernale qui l'a fait de sortir, hein ? Cette salle vermine qui envahit notre église Ce fléau qui attaque nos enfants dans leur lit Et qui leur inflige le mal noir Mais vous êtes tombés sur Conrad Malfort Et je vous le dis C'est le dernier village que vous infectez Amicia ! Bien vite Cours, Hugo ! Qu'est-ce qu'il se passe, Amicia ? Par le parcours ! Mais pourquoi ils sont en colère ? Ils vont nous brûler, nous aussi Il faut qu'on se cache, Amicia Ici, à l'intérieur, vite C'est calme, ici Il va nous voir Ne bouge pas J'ai plus qu'attends Ils se pointent Je pourrais pas les rater C'était quoi ce vacarme ? Allez ! Chut ! Chut ! C'est bon, on y est C'était rien On l'a bien eu Vous voilà ! Pas par là ! Où est-ce qu'on va ? Hugo, cours aussi vite que tu peux Là ! Le lus arrive ! Vite, vite ! On aurait jamais dû venir ici Pourquoi ils font ça ? Ils pensent qu'on a amené le mal chez eux Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici Je t'attends On va la pousser D'accord Je t'en suis illusions Je t'en suisudent creo que tu as plus Y rêve Script J'en suis sûr Je t'en est Refrice El GENT C'est tel La tâche a l'air fragile. Mais ça va faire du bruit, non ? T'as une meilleure idée, peut-être ? Aide-moi à pousser. Oui. Viens, je vais te faire monter. D'accord. On s'en est sortis. On va partir d'ici, alors ? Si ils ne nous retrouvent pas d'ici là. Mais, t'as la fronde, tu peux nous protéger ? C'est pas si facile, Hugo. Les étrangers ! Ils sont là ! L'échelle ! Vas-y, cram ! Passe devant ! Elle a pas l'air solide, Amicia ! On n'a pas le temps, ils arrivent ! Elle... elle va casser ! Non ! Non ! Je te l'avais dit ! Hugo, où est-ce que tu vas ? Me laisse pas ici ! Amicia, viens ! Sur le côté ! Tu es là ! J'ai trouvé ça pour que tu montes. Bonne idée. Je vais la faire tomber. Fais attention ! Allez ! Allez ! Bravo ! J'ai eu peur. Je suis désolée pour l'échelle. C'est de ma faute. Tu avais raison. On doit rentrer à la maison. Non, on peut pas. Pas sans Laurentius. Amicia, cachons-nous ! Alors, ils sont passés où ? Conrad, on a encerclé le quartier. Ils étaient juste là, il y a cinq minutes. Vous encerclez un quartier à vous deux ? C'est quoi cette blague ? Appelez les autres et bloquez-moi ces ruelles. Si j'attrape ces deux marmots, je vais les renvoyer en enfer. Ils sortiront pas d'ici vivants ! Conrad a perdu la tête d'ici un fils est mort. On brûle des innocents. On fait la chasse. À des gamins. Alors que le fléau ravage le village. Tu trouves ça normal, une fille est un enfant ici ? C'était quoi, ce bruit ? C'est quoi ? Qu'est-ce que c'était que ce bruit ? Encore eux ! C'est par où ? Je sais pas ! Il n'y a aucune issue ! Oh non ! Vite, s'il te plaît ! J'essaie, j'essaie ! Ça va pas les retenir longtemps. Vite, vite ! Ils savent qu'on est là ! Non, elle est bloquée ! Hugo, passe par là ! Ouvre-moi ! D'accord. Qu'est-ce que vous foutez tous ici ? Ils vont pointer une planche ! Tu peux l'enlever ? Je sais ! Et vite ! Vite, Hugo, je t'en supplie ! J'arrive pas ! Hugo, il est là ! J'arrive ! Hugo, fais quelque chose ! Je t'avais dit ! Je... je dois m'arrêter ! T'as misère ! Continue, Hugo ! Encore un tout petit effort ! C'est une afface ! Par ici, vite ! Vous n'avez rien à craindre ! Retrez ! C'est le coup le plus infecté du village ! Ils sont où ? On dira à Conrad qu'on les a perdus. Restons pas ici. Chut ! Calmez-vous, c'est fini. Ils ne viendront pas vous chercher ici. Vous êtes trempés. Allez voir à l'étage. Il y a des habits pour vous, dans un coffre. Vous... vous êtes sûre ? Merci. De l'encens. Ça sent la maison. Mère utilise elle-même. C'est mieux. Et toi ? On doit aller chercher maman, Amicia ! Non, pas encore. Elle nous a dit de trouver Laurentius. Mais c'est bête ! On va se faire attraper ! Hugo ! On fera ce qu'elle a dit ! Ne discute pas ! Hugo, attends ! C'est la bonne taille, on dirait. C'était à mes petits-enfants. Oh ! Je m'appelle Clairvy. Moi, c'est Amicia. Et lui, c'est Hugo. Dis merci, Hugo. Merci. Clairvy, Qu'est-ce qui se passe ici ? Le... Le fléau. Des morts, beaucoup de morts. Et les survivants sont... Mais où sont vos parents ? À la maison. Ils nous attendent. Nous cherchons un docteur. Laurentius. Un docteur ? Eh bien, un homme est venu aider à l'hospice, au début. Les moines pourraient vous en dire plus, mais... Mais quoi ? Ça fait plusieurs jours qu'on ne les a pas vus. Plus personne n'ose s'approcher de l'église. Nous n'avons pas le choix. Nous devons aller voir. Alors vous mourrez. Mais plus personne n'écoute la vieille Clairvy. Alors... Tiens, je vois que tu as une fronde. Tu vas en avoir besoin. Mais pas dans cet état-là. Dans l'arrière-cours, il y a des lanières de cuir neuf. Tu pourras utiliser l'établi dans la pièce d'à côté pour la réparer. Merci, c'est très gentil. Si tu veux, tu peux utiliser les outils à côté de l'atelier. Bien, j'ai les outils. Il manque plus que le cuir. Voilà le cuir. Bon, au travail maintenant. Allez, applique-toi, Amicia. C'est mieux. Faites de bons matériaux comme ceux-là. Je pourrais l'améliorer encore. Parfait. Il faut que j'aille remercier Clairvy. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, alors ? C'est bien mieux. Merci, Clairvy. Merci pour tout. C'est ici que vous les avez perdus ? Chut. Ils font pas de vieux, ça, aussi, de mon avis. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ? Lâche ce maillet. T'es idiot ou quoi ? Je suis pas idiot. Ne crie pas. Les enfants, ne faites pas de bruit. Je veux voir maman. Tais-toi. Tu vas nous faire tuer. Maman, elle nous protégerait. Ça suffit. Je veux voir maman. Maman est morte, Hugo. Tu la reverras jamais. Papa non plus. Amicia. Tu... Tu m'as... Ils ont été tués à la maison. Tous les deux. Alors tais-toi. Menteuse. Menteuse, je te déteste. Arrêtez. Hugo, non. Hugo, attends. Ne sors pas, tu es fou. Hugo, reviens. Oh, c'est pas vrai. Oh, non. Il va nous faire tuer. Hugo, je t'en supplie. Je suis désolée. Arrête-toi. Mon Dieu. Oh, Seigneur. Hugo ! Je n'aurais pas dû crier. S'il te plaît, écoute-moi. Non. Je suis désolée. Non, lâchez-moi. Oh, non. Non, non. Non, lâchez-le. Laissez l'acte. Non, attendez. Je... Je voulais pas. Amicia. Amicia. Hugo. J'arrive. Faites qu'il soit encore en vie. Faites qu'il soit encore en vie. Hugo ! Mais lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Arrête de gigoter. On attend juste ta sœur. Amicia ! Amicia ! Ne lui fasse pas de mal. Moi, tu m'en terras pas. C'est un petit garçon. Je vais commencer par toi. Pourquoi il a fallu me venir ici ? Ne t'obligez pas à faire ça. C'est rapide. Mais il suffit d'un coup. Un seul. Tu peux pas fuir. Crois-moi, je vais t'avoir. Je vois. Tu as ça en toi. Bien. Ça va m'aider. J'ai pas pu... Je vais te montrer ce que c'est... De perdre ce qu'on aime. C'est comme ça que tu comptes me tuer ? C'est ça. Continue. Seule la mort me désarmera. Je peux être le bon. Allez, vas-y. Envoie vos... Amicia. Tu... Tu l'as tuée. Tiens. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Regarde, Amicia. Oui. J'arrive.